ah tac bon ça va je suis pas en train de tousser et j'ai juste mal à la gorge donc donc ça devrait aller déjà au niveau sonore ça devrait aller tu vois donc hop gaming c'est hyper j'entends rien du tout genre en plus le truc c'est que donc je suis obligé d'avoir une seule oreillette sur les deux sur ma tête sinon je hurle dans mon appart vu que mon casque est plutôt bien fermé tu vois et le truc c'est que je suis habitué à avoir l'oreillette sur l'oreille gauche celle où absolument actuellement je n'entends rien en fait donc ça va être ça va être cool je vais monter le son si ça vous dérange pas je vais bourrer un petit peu parce que je suis vraiment je suis vraiment en mode en mode papy kékédi quoi ah voilà c'est bien là là c'est pas mal non ah j'aime bien ok bref on va rien toucher à ça donc stranglehold pour ceux qui connaissent je nous pour ceux qui connaissent sur une fête ça c'est une fête ça c'est un pistolet qu'il a dans la main et il est en train de tirer sur des mecs dans un escalier et il ya une essayé une colombe vous voyez la colombe qui est en train de claquer en bas là comme dans shrek 2 et bah voilà je viens de résumer à peu près 30 piges du cinéma chinois non ouais comment c'est donc le jeu il est basé sur le film qui s'appelle à toute épreuve hardball dans l'anglais et c'est une icône du film d'action en fait il ya des trucs qui sont vraiment impressionnant notamment pour ceux qui connaissent la scène dans l'hôpital que que tous les tous les réels essaie de copier mais 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 des des fois sans vraiment de réussite parce que c'est un truc de malade on va y aller en normal parce que je t'admets que là pour le pro play ça va être vrai ça va vraiment être complexe quoi allez c'est tu pars allez lui qui dit tout l'année fait malade combien de monde il restera en 2020 franchement je sais je sais pas mais c'est ça va pas être haut le truc va pas être haut je te promets un homme de ta piège capitaine si j'y vais ma couverture sera fichu temps plus il est doublé par un rouge garde le mec ce type ne décide pas de nos actions mais qui sont connus les doubleurs en plus d'effets qu'en anglais en gros moi le jeu et je lui ai séché la démo je lui ai éclaté la démo dans tous les sens mais j'ai jamais fait le jeu en entier du coup c'est aussi une occasion pour moi piste si vous envoyez le soit on perd notre seule chance de le retrouver il faudrait être fou pour y aller seul dans le temps de gérer tu étais fou comme ça qu'est ce qui a changé je ressemble à un mec de yakuza maintenant n'envoyer personne capitaine le beau manteau en dents en plus il s'appelle tequila quoi franchement tu préfères être appelé quoi comme flic tu vois est ce que tu préfères être appelé tequila ou est ce que tu préfères être appelé cobra franchement honnêtement j'attends j'attends ton avis honnête attend je crois qu'il y a encore une cinématique je vais boire un petit peu parce que je suis en train de me dessécher celle d'huile de salue et le dolino puis là je suis désolé je suis vraiment éclaté cobra tequila direct ananas et c'est pas mal ananas c'est chiant à dire mais oui c'est début 90 ça sent vraiment ça pue vraiment le début 90 ouais allez c'est t'y part donc c'est enfin c'était l'essai tellement m'explique que ça en est insultant regarde ça hop tac on a le die le die shoot le slow motion on a des dives en arrière on peut rester au sol et faire comme ça et c'est super rigolo et on a d'autres trucs mais que je voudrais expliquer toute façon le jeu fait un fait plutôt un beau boulot tout nous expliquer dès le début on peut s'accroupir ou pas oui on peut s'accroupir un petit côté au ss 117 et donc je vois si vous voyez mais en bas à droite il ya mon nombre de balles et mon nombre de balles est totale en fait j'ai pas besoin de recharger parce que c'est un c'est un jeu de john wu pas qui parodie john wu et donc voilà par exemple ces mecs sont morts ça fait augmenter une jauge qui à gauche ça fait augmenter une jauge qui à gauche là avec les étoiles et plus j'ai des étoiles je crois plus j'ai de points et je peux je sais plus si je peux grec des trucs ou pas mais voilà c'est un petit peu c'est un petit peu la jauge de style du jeu et je trouvais ça super cool parce que dans l'expérience tu pouvais pas je trouve ça super cool de pouvoir rester allongé par terre et de tirer sur les mecs comme ça allongé et donc ouais en bas et il ya mon total de balle parce que je n'ai pas besoin de recharger parce que c'est du john wu et chez john wu on ne recharge pas et je trouve que c'est c'est un détail que qui qui prouve que les mecs qui savent vraiment ce qu'ils font et j'adore vraiment c'est vrai dans m'explique 3 mais du coup m'explique 3 et bien bien sûr pas antérieur mais justement il est bien postérieur à à celui là et celui là je les fais bien j'ai fait bien avant c'était une démo sur au début de ps3 mec c'est comme mouette c'est mot masculin oui et en fun aussi parce que wu et il est vraiment casse couilles comme jeu mais je crois même en con mais quand je vois le mec glisser partout j'imagine le bruit de la veste en cuir qui queen en frottant franchement avant que tu le dises fin là tu viens de m'ouvrir les yeux mec tu viens de m'ouvrir les yeux ok allez c'est type 1 je te dis la démo je l'ai vraiment enculé quand j'étais gamin pour accéder à votre mission sur le portable appuyer sur espace trouver le marché trouver le panneau du lapin doré c'est comme on ouvre le portable fait voir la vache putain j'ai super mal à l'oreille astuce du jeu non c'est pas ça c'est quoi plongée pour éviter les balles et viser vos ennemis avec le ralenti tequila le ralenti tequila il n'y a pas de touche comment je peux changer les touches je vois bon bah écoute on verra bien on s'en fout la veste est lubrifiée c'est une veste en fait ils ont foutu du beurre dessus alors regarde ça regarde ça mec j'espère que t'es prêt voilà donc ça mon gars ça si c'est pas de du john wu de ouf franchement mec si ça attend c'est pas fini c'est pas fini on est toujours on y est toujours c'est limite c'est limite un rail shooter c'est limite un rail shooter poto non mais t'as fait c'était fini c'est loin d'être fini mec c'est ouais c'est encore plus jeune wu que john wu bien sûr bien sûr et même je trouve que dans la démarche de show yun fat il ya quelque chose qui est décidément très comment comment je peux dire très l'aï l'aï vous longue de tekken donc l'aï ou long qui est d'ailleurs très évidemment basé sur à la fois jackie chan et choyoun fat dans ce qu'il fait dans ce même dans sa gueule ou dans dans ses habits etc et là pour le coup c'est vrai que bah il c'est super évident quoi et j'aime beaucoup ça me fait kiffer tu le finis en 5 heures grand max ok ouais c'est vrai qu'il est rapide c'est vrai qu'il est rapide mais je crois que j'étais arrivé pas loin de la fin mine à rien quand je l'ai quand je l'avais testé sur ps3 mais parce que j'avais quand même fini par me le faire prêter par quelqu'un tu vois mais j'ai pas eu le temps de finir et je sais pas vraiment où j'étais mais je pense que j'étais pas loin de la fin parce que j'avais joué quand même quelques heures est vraiment des bons jeux sur ps2 c'est sur ps3 dolino c'était un jeu ps3 à moins qu'ils soient sortis sur ps2 on se met nous ça m'étonnerait non je crois pas je crois je crois qu'il est je crois que c'est des s'il était sorti sur ps3 mécan et 3 6 je crois je crois que sur 3 6 aussi ouais c'est ça ouais ouais c'est ça et oui il a des bandoulières de munitions je pense qu'il a vraiment les chaînes de munitions des neuf millimètres à chaîne qui sont fit directement dans ses dans ses putains de beretta les où l'ong c'est surtout jackie chan il est pas suffisamment stock pour ressembler à une faite il est ultra il est ultra baraque l'aiméca et l'ultra baraque et notamment dans ses tenues alternatives de teken 3 ça se voit qu'ils sont beaucoup basés sur sur hardboiled au niveau de la chemise blanche etc mais c'est un mix des deux en fait c'est définitivement un mix des deux oui ça ressemble à de la ps2 par contre mais ouais bon ça ça au pire c'est vrai que ça fait pas beaucoup enfin maintenant j'allais dire next gen mais puis maintenant mais mine got oh mec à ces plans de ouf ah ah ouais mais c'est moins fun en fait un petit côté rizonté ville 2 j'aime bien mais c'est chaud il a un chargeur 800 coups comme le mec qu'est ce que c'est les chasseurs de glock ensemble sur youtube quel vrai mec ou la vache non pas les pas pas les pastèques ok l'enculé il a vraiment aucun honneur ah 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 oh non j'allucine allez blend blend tout yes donc au début ça va être très juste je me balade et je tire mais au fur au fur et à mesure on va débloquer des skins et j'espère j'espère pouvoir vous les montrer assez vite j'avais pas envie de streamer longtemps le jeu ou la vache j'ai pas envie de vous streamer trop trop longtemps tu vois parce que je voulais faire du fallout 4 surtout mais étant donné que je suis vraiment claquo c'est que le jeu c'est vraiment un des jeux les plus cons du monde j'ai envie d'en profiter un petit peu tu vois et tu peux éclater tout y'a tout qui vole et tout ça m'éclate donc là vous voyez en bas à gauche j'ai genre un skill avec avec la croix rouge donc j'appuie sur un bim ça me donne de la vie voilà c'est tout et les skills se recharge au fur et à mesure et genre voilà quand a quatre bar vert par exemple tu peux activer le quatrième skill mais là je l'ai pas encore mais mais tu vas tu vas voir ça va ça va être ça va être tout simple je pense que vous allez kiffer et en fait il ya un truc que je me dis aussi c'est que le jeu est extrêmement total overdose dans son approche voilà aïe ta mère toi ça ressemble vraiment à total overdose jusqu'à le côté vraiment cinématographique oui ils arrivent j'adore mec c'est super bon par contre en testant le jeu tout à l'heure j'avais réussi à faire un un combo de 53 étoiles dans cette zone là parce que j'avais toute chaîne c'était toute chaîne c'est pas c'est pas un rappeur sa toute chaîne hop attention alors oui faut récupérer aussi des petites les grules 1 je sais plus exactement ce que ça fait mais faut les récupérer je crois que ça peut te filer des bonus aussi donc tu les vois même pas les ennemis mais alors c'est moi qui suis raciste mais tu les vois même pas c'est juste d'aider des flou que dans lesquels tu mets des balles croix j'adore mecs c'est vraiment un des jeux des plus fun je pense qu'il y avait sur ps3 je te promets vraiment ça apoléon et l'air difficile comme j'ai envoyé en premier niveau s'il trouve pas des trucs pour se souvient était rapidement dans la merde mais le truc c'est que comme tu as ton skill ton premier skill qui se recharge assez vite regarde up toute ma vie et ça se recharge très vite et je sais plus je crois que plus tu butes des mecs plus ça se recharge tu vois et donc en fait c'est pas vraiment très très et c'est pas un jeu qui est très compliqué honnêtement c'est pas un jeu qui est très compliqué hop oui c'était super j'ai trop aimé attend je recommence oui ça par contre je trouve ça vraiment ouf genre je trouve que c'est un de ses pouvoirs les plus impressionnant pouvoir remonter un escalier sur la rambarde comme ça je crois que c'est pour ça que c'est un surhumain en fait je pense que c'est un genre de space marine je fais ça pendant des heures oui mais tu metta tu ferais ça pendant des heures à temps je crois qu'il ya un petit élément de gameplay aussi là attention ça c'est une autre phase du jeu les phases de duel il ya les phases de duel attend attention éliminez votre ennemi en cliquant avec souris en visant avec souris en tirant avec le bouton souris gauche éviter leur tir à q&d si possible utilise aussi votre mouvement regarde oh tu me vers ça il faut esquiver les balles des mecs parce que comment tequila est aussi apparemment littéralement supraluminique hop double yes impeccable mec c'est une tuerie ce truc est ce que c'est pas super stylé en vrai t'es jaloux impeccable quoi genre mais je te promets que quand la démo est sortie pour ce jeu j'étais déjà tellement fan parce que je matais les films de john wu avec mon frère tu vois l'époque et c'est lui qui me faisait mater les saloperies genre freddy contre jason et tout tu vois il ya des moments on matait les films de kung fu et on matait aussi donc les films de john wu et quand le jeu est sorti je faisais vraiment la démo en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle en boucle comme evenly sword d'ailleurs evenly sword que j'ai beaucoup trop faire la démo j'étais vraiment éclaté au possible je suis pas pourquoi parce que le jeu est relativement médiocre mais c'est peut-être surtout parce que j'avais pas de thunes pour acheter les jeux à l'époque du coup je faisais toutes les démos qui était possible sur ps3 franchement sur ps3 c'était 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 la galère je montais là oui oh il y avait un petit circuit à faire oh c'est mignon c'est mignon comme tout attend je peux aller là je peux aller là putain c'est quand même beau la next gen mec c'est quand même beau la next gen oh attend quoi 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 attend attend non non j'ai vu un truc et je vous ai vous avez vu comme moi attendez je vais prendre la grue hop vous avez vu comme moi attend 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 je crois que tu peux avoir que deux guns par contre pendant le jeu histoire de garder un petit peu oh la vache attend donne moi ça oh putain dix gueules dorées mec c'est à ça que tu reconnais quand même que c'est là que c'est la ps3 tu vois c'est à l'époque où ouais un des artiguels si tu veux c'était c'était ze ze big gun ze big gamer gun tu vois moi j'ai tous les classiques davilex infogramme putain et au t'avais de quoi t'amuser mec là hop est ce que je pense que je peux passer sous la table qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'est ce qui se passe oui j'ai vu c'est pas bien de me rappeler oh oh mec oh allez c'est piscis de ouf voilà ta gueule tu me dis gueule oh mec est ce que c'est pas super cool est ce que c'est pas franchement est ce que c'est pas super cool il est à 17 euros sur sur gog si jamais si jamais ça vous dit oui il est à 17 euros sur gog sur gog c'est vraiment pas cher et le jeu est vraiment génial donc hésitez pas hésitez pas le digue le julien putain c'est quoi je suis trop malade pour pour rigoler tu peux pas je peux pas ah oui on peut aussi déclencher le ralenti t'équilage le ralenti t'équilage non j'ai gardé encore un petit peu le digueul voilà impeccable attend il ya plein de grues ici qu'est ce que c'est que ce bordel pourquoi il y a autant de grues c'est quoi ce délire attend je peux pas ouvrir il n'y a pas un menu aussi avec des noms il me semblait c'est quoi c'est le gruelin ou ah bah voilà c'est bien ce que je me lisais précision aim and l'art attend je faut pas vous voilà 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 donc ça c'est le deuxième ce qu'il qu'on peut avoir mais c'est bon je sais voilà j'ai les chums oh mes yeux oh ma couille attend il en reste on va y aller peut-être et je crois que oui tu augmentes aussi ta jauge tu peux augmenter ta jauge de de tequila de tequila witch time on appelle ça le tequila witch time d'ailleurs c'est mon prochain cocktail à la violette et au ghb le tequila witch time j'espère que vous avez l'aimé vous allez l'aimé ta gueule putain j'ai marre parce qu'en plus le jeu te mais dis donc attention précision est ce que je peux tirer dans l'arme oh j'ai mal à mon beretta dit ouais c'est localisé mais évidemment c'est localisé regarde tac avec un petit un petit ragdoll qui est nécessaire qui était nécessaire à cette époque là il a moins de 10 balles en ce moment sur gog et bah voilà moins de 10 balles les gars moins de 10 balles allez l'acheter je vous le promets vous allez pas le regretter quoi c'est un jeu qui court et intense en fait c'est un petit peu c'est un des jeux arrangé avec vanquish quoi c'est un jeu court ultra intense ultra cool avec ce côté film étranger enfin c'est génial quoi est ce que je peux l'éclater à coups de fusil à pompe ça qu'est ce que je veux faire avec ça déjà qu'est ce que oh double desert eagle doré poteau double réserve desert eagle doré franchement let the sunshine let the sunshine le ouf les gars oh putain je crois qu'il y a pas de touche pour l'ouverture de porte en fait donc c'est tout c'est tout ce que j'aime et gun si t'as pas de double fusil à pompe c'est nul non mais je crois que t'as plus ou moins toutes les armes en akimbo après t'as des t'as de l'usine t'as des et t'as plein d'endroits différents aussi attention 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 vos gueules vos gueules t'as vu l'historique dans le menu principal non qui est l'historique hunter je croyais qu'il parlait chinois je suis désolé avec ton accent raciste je croyais que tu parlais vraiment chinois il y a john wu dans les sous menus ah ouais c'est cool ça c'est bon ah 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 j'adore ce truc mec je suis fan de ce truc ah putain je m'en supprime ah 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 et en plus sur manette ça c'était chiant tu vois ces phases là étaient dures mais sur clavier fin le jeu devient ridiculement facile donc enfin il y a rien qui vous retient quoi il y a rien qui vous retient chopez le Pour qu'on puisse en parler Tiens on me digueueueue dans la gueule C'est impressionnant non ? La destruction et tout je sais pas moi je trouve ça Je trouve ça quand même assez cool tu vois C'est pas un jeu qui est tout récent je vois J'aimerais même pas dire en quelle année il est sorti Je suis sûr c'est un truc genre 2009 peut-être ou un truc comme ça non ? Quelqu'un peut aller voir en quelle année il est sorti le jeu ? C'est pourquoi je veux que tu attendes les renforts Désolé capitaine Si les films de John Woo sont comme ça Faudrait que je commence à les mater Ils sont entièrement comme ça mec Oh oh putain Ok allez c'est parti mec C'est parti mec On est qui part Oh ce bordel Je me suis pété la gueule c'est pas grave Toi t'as beaucoup de chance toi Je vous ai dit que je le connaissais le jeu Oh putain lui qui est sorti là il ressemblait pour le coup vraiment à Bruce Lee Est-ce que je peux Non je peux pas déclencher un tir précis quand je suis en dive Waouh impressionnant Alors attends J'aimerais bien monter là bas parce qu'il y a une crane J'aimerais bien choper la crane Oh putain ce bordel Ah il y en a une là déjà Je crois que la plupart du temps les cranes Te redonnent du coup Les barres blanches que t'as en bas Donc les barres de spécial Et les cranes blanches Te donnent Des nouvelles compétences Et je crois qu'en général les cranes blanches Tu peux vraiment pas les louper Les cranes blanches en général Tu peux pas les louper Mais les cranes Violettes sont un peu plus planquées Et je crois que t'as un petit décompte Un peu comme des paquets cachés Tu vois Mais si vous voulez mater du Junwoo Je vous conseille de commencer par Hardboiled A toute épreuve Je te promets que Vous allez m'adorer après Le film est assez long Mais Ça pète dans tous les sens C'est n'importe quoi Regarde Ça fait 20 minutes Le stream il a commencé J'ai déjà buté 600 mecs J'ai déjà éclaté une partie de la Chine Ce qui a fait très plaisir à Momo d'ailleurs Non bah tous ces assets de méchants là Ils se ressemblent tous en plus Enfin Quoi je dis ça Je dis tout Quelle bourrinose quoi Il en fout partout Et ça aussi du coup C'est vraiment une référence à Hardboiled Parce qu'il les voit par exemple Je crois que Tekila C'est même le personnage de Hardboiled C'est vraiment le jeu Hardboiled quoi Donc si jamais le jeu Il te fait de l'oeil Va mater le film Je te promets Putain on dirait Mike Tyson Un mix entre Mike Tyson Et un oeuf dur en fait Je sais pas ce qu'en plus Tekila Là il vient de buter 70 pairs de famille tu vois Et puis il va au bar Tranquille Il va au bar Boire sa petite Tekila Schweppes Tranquille Excusez moi Oh Chaudra Fallait pas emmerder J'ai l'impression que t'entends bien que c'est les doubleurs qu'on a entendu tout à l'heure Oh Bah le boost pas ton flingue si tu vas l'utiliser t'es con quoi Zoomez pas autant sur les modèles s'il vous plaît parce que ça va vraiment être détrimental Ah bah là t'as cherché la merde A force de jouer à cool boy Oh la vache Tous les chinois ils ont du bullet time mec Ils ont le Chinese time Quel loser ce mec Quel énorme loser Ok allez c'est type D'ailleurs je crois même que ce restaurant Il est aussi adapté de hardboiled Il me semble Genre c'est à ce point là quoi Vas-y par là Ouais 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 On se déplace pas normalement On se déplace pas normalement On est chinois On s'en fout Tac Oh Et j'en ai mis tellement à côté mec That's what she said Filme moi il met des articles magiques là Tu crois que je peux taper là dedans Aïe Décevant C'est moi où il avait littéralement un trou dans le visage lui C'est les Les morts vivants russes là Je viens de me reproduire avec cet homme Oh attends 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 Ça sert à que d'elle en plus Oh mec Alors attends 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 Est-ce que je peux recommencer Oh Oh dommage Il a tellement avoir mal aux côtes A force de jeter partout Eh mon micro Putain mon micro il s'est évanoui Évidemment il n'y a rien qui va chez moi Oh la vache Je me suis fait bourriner Attends est-ce que tu crois que je peux Ah ouais Et ça je crois que c'est pareil Dans le film Hardboiled il me semble que Il a une cage avec un oiseau à un moment aussi Et justement genre il essaye de la protéger Mais les oiseaux ils font n'importe quoi Ils valent dingue Oh attends il y a une crane là Putain je l'ai découpé la tête Hop Oh la la qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Je suis où Oh putain mec Je suis allé dans l'inframonde Mais l'inframonde chinois C'est encore plus Plus flippant que le normal Enfin le normal J'ai mal à la bouche Il m'a tiré dans le front Oh mec ça m'éclate Oh attends J'ai oublié de faire ça Oui A chaque fois j'appuie sur R en plus Et genre regardez Regardez mes munitions Elles ne baissent pas Mon nombre de munitions Ne baissent pas C'est ce genre de jeu là C'est les jeux à bullet storm quoi Oh putain Ok 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 Lui c'est un bon gars lui Oh la vache Il les prend ses balles l'enculé Attends Est-ce que tu penses que je peux Je vais garder mon shotgun Pour lui après Je vais tâcher d'éclater Les hades avant Ah putain Il est solide l'enculé Oh la vache On se voit Excusez moi Où Ah déchimément il est solide le con Voilà Niktaras Oh putain J'ai pas fini Attends j'ai pas fini Merde il m'en restait un Ah d'accord ok Le jeu il est clairement expéditif quoi Essaye de faire une blague avec John Wick Et le fait qu'il soit chinois Et t'es aussi force cad J'ai pris deux amis avec moi Pfff Dab Pfff Une balle entre les yeux C'est la signature du tueur Les Imperial 9 font partie des bras Tu fais John Lemon Il pourra chanter sa légende Imagine all the people Tu me touches pas J'aime pas les asiates Je mets les pieds où je veux Et c'est souvent dans les Samoussa Salut Wap Putain je suis éclaté mec Je suis éclaté Je suis mort Dégâts causés 8 millions de dollars Signes trouvé 10 Points de style gagné 465 Meilleur combo 57 Ennemis vaincus 161 On a tué 161 personnes Par contre j'ai fait que B C'est pas top Franchement Je peux Non Bon alors attends Parce que le jeu Il est peut-être pas fini Non plus non plus Allo Est-ce que je pourrais Par contre Mais attends Mais il veut bien quitter Mais il veut pas continuer Ce seul fils de pute Attends c'est quoi le délire Je t'ai chargé une démo Ou quoi Elle m'a coûté 17 balles La démo Bah attends On va faire le menu principal On a pas le choix Mais quel connard ce truc John will present Strangerhold Vous avez pas vu ça au début Ok Continuer Normal Faut pas que tu me remettes juste avant J'espère que quand même Le jeu Merci d'avoir joué Et vous faire enculer Ah yes C'est bon C'est bon les gars Ça marche Ça marche J'ai rien suivi à l'histoire Par contre Je vous admet que Même dans Hardball D'ailleurs Je l'ai vu Quatre ou cinq fois Le film Je l'ai jamais bité Avez-vous vu cet an Mais c'est vous C'est peut-être un titre Mec mais c'est le même doubleur Qui fait toutes les voix C'est quoi ce délire Oh putain la rapidité Mon gars tu sais ce qu'il me rappelle ce niveau Il me rappelle le niveau de Newfoundland Dans XCOM and Me Within Les vrais hommes Les vrais hommes seront Attends mais je viens d'arriver Il y a déjà des explosions partout Ouais le niveau Terre-Neuve De En Me Within mon gars C'est là où les enfants deviennent des hommes Je te promets Ouvre Comment je rentre là-dedans Oh d'accord Le délire du bas de budget D'accord Ok Détruisez Les neuf tables narcotiques Cherchez les bâtiments Qui émaient de la fumée noire Trouvez Ouais ouais ok C'est bon je sais Ça j'ai compris Ah voilà Et je crois que du coup Oula Est-ce que tu penses que S'il vous plaît J'aimerais quand même M'adresser à mes copains Ok Est-ce que tu penses qu'il y a La technologie là-dedans Tu sais comme dans Là en gros J'ai fait un trou ici Tu vois Donc ça veut dire qu'il reste Du liquide Ici tu vois Donc si je tire en haut Les trous sont vides Bah Oh putain la déception Ouais Si je tire Encore plus haut Attends 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 faut checker Ça c'est important ça Parce que Médale of Honor Le faisait ça Médale of Honor Débarquement à lit Il le faisait ça Oh mes mecs C'est incroyable Si on a comme liquide Là-dedans Ils ont Oh merde C'est le tonneau d'abondance Ah mais fallait me dire Filme-moi les Tiens regarde Les doubles Non Attends attends Ça là Voilà Je vais prendre les doubles MP5K J'aime bien Comment je fais pour les exploser Est-ce que je peux Ouh Ouais mais bon Ok j'ai Franchement je suis dégoûté Le jeu il vient de perdre Tout mon estime Voilà impeccable Ça c'est quoi Oh Impeccable Yes Je vais pas me Me foutre contre le mur Y'avait pas un système de Je me sens bien qu'il y avait des couvertures Ah c'est bon C'est un jeu C'est un jeu pour adultes Du coup y'a pas de système de couverture Ils sont pas cons les gars Oh 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 putain j'ai fait un Willy sur un mec Attends j'ai fait un kickflip Caisse de bricolage sur un mec Sur un chinois en plus Ça mon gars Oh C'est où c'est où Ça me vient dessus Toi ta gueule Voilà Pareil Viser le bois jaune Sur les poteaux Pour monter ou toi Pardon Le bois jaune Déjà ils sont pas jaunes Ils sont blancs comme nous Euh Attends parce que j'en avais pas vu un Genre Attends Je crois que je deviens Peu à peu complètement fou Je crois que la fièvre Est en train de me rendre Un petit peu Genre je délire Tu vois Comme une vieille Tiens C'est cadeau Tu la gardes Tu la montres à tes enfants Ah le bois jaune D'accord ça Ah oui mais fallait dire plus vite Dites le bois jaune directement Aïe Oh putain de sa merde Ok C'est bon C'est bon Oh Oh putain Je suis vraiment un space marine En fait Attends Regarde Attends D'accord Donc je one shot les mecs A coup de poing Et je les envoie chier Et bah écoute Ça me va Ça je peux pas Je peux aller dessus par exemple Ok d'accord Attends il va falloir qu'on se balade un petit peu J'ai pas envie de louper De De Du coup Ils appellent ça des signes Mais crane Il me semblait que c'était une grue Moi Enfin une grue L'animal Pas le Pas le Voilà Je pense qu'il faut vraiment venir ici en fait Ah je peux changer d'arme avec le bouton sur le milieu aussi Ça c'est intéressant ça On vend des choses des fois Le roi Merlin ça vous va bien Ça rend plus fort et plus malin Vitamines et minéraux Voilà le fruit qu'il vous faut Il y a du tonis dans le prudeau Tiens regarde Oh Quoi Quoi ça fait tout du ding Pourquoi il y a eu un petit jingle raciste Le mec il fait des tricks tout seul Moi franchement si j'avais la capacité de voir les trucs en slow motion comme ça Je ferais pareil Je ferais des tricks tout seul dans ma Bon je trick déjà tout seul dans ma chambre Mais je veux dire quelque chose d'un peu plus Attends 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 ça par contre Ça c'est important par contre Ça faut pas déconner là Le roi Merlin réveillez votre volcan Le roi Merlin le pensement des héros Alors attends On bouge pas Tac Ça et là il y a un signe Enfin une crane Voilà impeccable J'ai pas encore tout à fait beaucoup utilisé Tout à fait beaucoup utilisé Putain la vache Le mec il est éclataque Mon tir précis Il faut que j'utilise un peu plus Parce que je sais que vous avez envie de voir mon gros tir précis Attends bouge pas J'adore ce truc J'suis fan Ok Avec le slow motion tu lances un skitel par ta fenêtre Et tu redescends en escalier pour choper en bas avec ta bouche Non je saute par la fenêtre Il se fait pas mal lui alors pourquoi je me ferais mal Regarde Si je saute là Est-ce que je me fais mal Non Pourtant moi je meurs personnellement Hop Allez Dis donc t'es qui là J'espère qu'on t'appelle pas comme ça Parce que t'es alcoolique Parce que sinon ça va poser problème Pourquoi je voulais venir là moi Ah oui là bas Mais Non c'était pas ça que j'avais vu Non c'était celui là que j'avais vu Voilà Je voulais prendre celui là Et je voulais prendre l'autre du coup qui est sur le toit là bas J'ai eu mal au plexus quand t'as fait ça Non mais bien sûr Attends je vais essayer de sauter du toit Regarde genre par exemple si je Ouh Attends Genre si je saute de là jusqu'au quai par exemple Regarde est-ce que je me fais mal Non c'est bon il est con Attends j'ai pas réussi J'ai pas réussi J'ai fail Attends attends Non mais faut faire un test C'est intéressant On pourrait en parler à A ma clé sgui et tout Attends Ouh Non je peux pas en fait Il me Je suis limité par mes interactions Pardon Mais mes réponses sont limitées Il faut choisir les bonnes questions Voilà inspecteur Voilà la bonne question Du calme Stivo Regardez la chaîne YouTube de Stivo C'est le contenu le plus positif que vous verrez sur YouTube depuis des années quoi Je te promets Oh putain l'hécatombe J'adore Le fait qu'ils aient mis les chargeurs infinis je trouve que c'est vraiment Appuie sur l'espace pour vous connecter au câble vous pouvez ralentir accélérer vos déplacements en orientant Q&D vers le haut ou vers le bas De quoi Attends c'est complètement con Quoi Attends J'ai rentré ou j'accélère Oui Je sais pas C'est Mario Odyssey Il y a personne qui a Mario Odyssey sur Switch pour me le prêter d'ailleurs Putain j'aimerais bien le faire Parce que Monster Hunter c'est sympa mais ça me fait faire des crises d'anxiété donc Allez hop on détruit la moitié de l'île Et du coup je peux ralentir avec ça D'accord T'as fini Metroid Celui sur l'émulateur SNES Non Pourquoi Quel est cette Attends faudrait que j'utilise un petit peu plus les MP5K là La rapidité d'un homme mec On voit qu'il est surentraîné Oh il esquive les balles Oh quel homme Mec j'en arriverai pas ça marche en plus Genre j'ai réussi à aller le ski comme ça Attends T'as fini Gauntlet 4 C'était chiant Gauntlet putain on comprend rien de ce qu'il fallait faire Là putain mais on y a plein de grues ici c'est incroyable Oh Ça c'est bon Oh mec c'est super Y'en a combien là qui sont actuellement sur GOG en train de voir pour acheter le jeu là Là maintenant tout de suite Après avoir vu ce que je vous ai montré là Dites moi Est-ce que ça a existé Non mais les mecs ils arrivent torse nu aussi Évidemment Ouh là là Attends je pense que je peux faire ça Attends attends Y'a un truc intelligent à faire ici là Observation de l'environnement Improvise Adapt Overcome Y'a plus personne Ok tout le monde éclaquose Wow Y'a plus personne Y'a plus personne J'adore ces trucs Est-ce que je peux avoir lui qui est tout au fond là Oh j'espère je vais boire du vert T'as il ressemblait à Fabrice Éboué un peu Mais en chinois en fait Un chinois qui s'appelle Fabrice c'est pas un peu rigolo Je sais pas pourquoi c'est rigolo mais ça me fait rire J'adore ce jeu putain J'adore ce jeu putain Liuping Éboué Dans nos têtes de français si tu veux Tous les chinois ils ont des têtes de méchants chinois en fait Tous les chinois c'est les griffes du mandarin C'est Jack Burton Comment il s'appelle Lopeng Lopeng je crois Ou Lopeng Non Lopeng Something wrong Oui too low Et bounding out Je peux y aller ou je vais me faire buter là parce que je le sens pas là Tu sais c'est un petit peu comme dans Oblivion quand t'as les chutes de pierre en fait les pierres Elles ont le death touch Si tu touches la pierre t'exploses Ah oui attends il y avait quoi déjà il y avait Olifook Something wrong Oui too low Et bending out Je crois Je crois que c'était ça le truc qui était passé Je crois que c'était la NBC non C'était pas la NBC qui avait foutu ça Enfin c'était partout il doit avoir des sacrés bleus au dos et au ventre le mec en fin de journée Non mais il doit Ouais il a une ceinture abdominale en Kevlar C'est pas pareil Détruiser les 16 tables narcotiques des Golden Cane Ah oui carrément quoi Ok 16 tables Eh mais ça me fait du mobilier C'est des Clipix De chez Oh c'est quoi Oh celui là il est génial Attends non mais montre pas Je vais vous montrer les gars Je vais vous montrer Voilà c'est tout Pendant un moment tu n'utilises pas de munitions Et tu déchires tout ce que tu vois Et je trouve ça super Et je trouve que c'est le meilleur jeu du monde Attends il y avait un truc derrière qui brille là Ouais il y a une crène On va passer par là Oh mec Aucun respect Aucun respect En plus c'est chum ici Enfin on a l'impression qu'ils vivent au Moyen-Âge Moi ça me fraîchit Je suis sûr ils ont même pas internet Je suis sûr ils ont même pas Oh Donc en fait je crois que non Je crois que tu gagnes juste tes pouvoirs A des moments précis de l'aventure C'est pas des grues blanches ou de couleur ou quoi On s'en fout en fait Blanches ou de couleur Je veux dire blanches ou rouges quoi Non mais je fais pas de distinction Entre les grues Vos gueules Commencez pas à me faire dire des choses Que j'ai pas dit C'est la chine profonde Du long Arrivé à pied par la chine profonde Je suis niqué sur ma propre black Parce que je l'ai mal prononcé C'est à ce point là que je suis malade mec Franchement n'hésitez pas à donner pour la croix rouge Parce que Non monte 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 Ouais Il est où il sait qui ? Fous ça C'est tout ? Il n'y a qu'un qui me tire du dessus là ? Non pas les rouges ça attire au mou Attends J'ai pas loupé les laboratoires là J'ai pas l'impression d'avoir tout pété là 3 sur 16 J'en suis même pas rendu compte Est-ce que Ouais non c'est que les trucs qui font la fumée noire c'est ça ? Ok Donc dès que ça fait de la fumée blanche On est tranquille C'est un petit peu comme avec l'élection en fait Oh une télé Ah attends Je pense que Un speedrun sur ce jeu Ça doit être quelque chose d'extrêmement vénère Et de passionnant à voir Est-ce que je peux déclencher un tir de barrage Avec mes deux MP5 ? Oh 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 mec Mais mec Oh j'adore Oh ils ont des petites fenêtres Oh c'est marrant Oh ils ont des petites fenêtres Ils ont des petits fenêtres Ils ont des petits fenêtres Qu'est-ce qu'ils parlent ? Ha 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 Ouf ! C'était le meilleur mini-jeu auquel j'ai joué depuis des milliers d'années. Ok. Il en reste pas là. Oh putain mec ! Je sais même plus c'est qui les développeurs de ça. Je sais même pas si c'est un gros studio. Je crois... Enfin... Je sais même plus ce que j'ai vu au début du jeu quand tu le lances, c'est quel studio qui s'en est occupé. Parce que je trouve ça impressionnant quand même. Ça fait un peu le jeu sans prétention tu vois. Mais qui arrive à éclater tout le monde quoi. Non j'arrêterai pas. Jamais j'arrêterai. Arrête ! Alors attends. Arrête de glisser par contre sur tout. Oh la vache ! Surtout les caisses que tu vois par contre ça commence à devenir maladif mec. C'est un peu plus tôt. Oh la vache ! Heureusement ! Heureusement que je suis unifugé parce que putain... ok Sur les armes pas auto ça donne quoi alors attends est ce que je pourrais voir je crois qu'il ya un fusil de chasse là-bas Ou alors il n'y a pas de fusil de chasse là-bas Mitrailleuse lourde oh putain j'ai bien fait de visiter C'est quoi si ça c'est un fusil à pompe ça attend voilà fait voir le tir de barrage oh Donc ça devient ouais un genre de de canons anti-aériens en fait putain le bruit de la m49 ah oui c'est ça c'est un bruit à l'ancienne comme sur les vieux films d'action c'est sûr même bruit de mitrailleuse qu'ils ont les films d'action from spas 12 toa à 12 Ohlala je sais même pas sur quoi je tire c'est juste que quand c'est rouge je tire quand c'est par où je tire pas c'est tout comme en deuxième guerre mondiale exactement pareil c'est le même système je peux monter là dessus yes fallait monter sur le petit caillou d'accord parce que bien que tequila soit extrêmement agile et virtuellement immortel il peut pas sauter il n'y a pas de touche pour le saut max payne peu max payne il peut sauter un peu lui non lui il n'y a pas moyen max payne chinois plus ou moins ouais mais en plus vénère quand même enfin il est moins torturé et t'est qu'il a il s'amuse lui quand il est en train de tuer d'autres chinois similaires lui il rigole il s'amuse max payne lui c'est ma plus belle imitation de max payne salut oh comment je vais envoyer chier ok ça tire comme une merde ce truc tiens ça c'est mieux ça sort c'est bien ça va oh bah il est mort tout seul après tiens voilà impeccable en même temps le chinois avec un gun c'est évident qu'il va s'amuser c'est pour ça donc c'est pour ça qu'il commence à tirer sur les civils à hong kong parce que finalement quelque part ça peut être marrant non ok est ce que je peux faire un tir précis avec mon ouf oh oh putain il a perdu ses cheveux le mec ok donc avec le space 12 le tir précis il est quand même ouais ça sort quand même beretta en fait oh putain je les juggle mec mec il se passe trop de trucs il se passe trop de trucs à la seconde je peux pas comprendre ok il n'y a pas il n'y a pas une autre arme que je pourrais tester attends je pense pas que par contre qu'il y ait beaucoup d'armes dans le jeu il me semble qu'il y en a que quelques-unes mais elles sont toutes elles sont toutes bien file moi à la place de ça voilà non non c'est pas ça que je voulais faire non toujours pas ça non ça ça c'est ça en fait ok yes non tu sais quoi non hop voilà excusez moi je suis putain je suis couvert de sang d'ailleurs c'est bon je suis plus couvert de sang oh 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 il y a eu des petits artefacts à un moment mais c'est pas grave ça qu'est ce qui se passe si tu tires dans le pied d'un mec en tir précis on peut voir ça tout de suite je pense qu'il va y avoir un mec là dans pas longtemps ah non évidemment merci j'ai santé 11 merci beaucoup de quoi j'ai pas écouté oh ok alors ouille 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 ah mon panardi il meurt ou pas non il meurt pas ok c'est plutôt ah 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 c'est un jeu qui est extrêmement réaliste on est à ça de harma franchement je suis désolé les gars je suis vraiment désolé je suis déçu ah oui tu voulais qu'il claque lui tu voulais qu'une balle dans le pied il soit mort ouais je comprends je comprends que ce soit extrêmement décevant écoute dans la vie on n'a pas ce qu'on veut et je crois que le jeu est en train de nous le prouver encore une fois quoi merci qui merci les chinois voilà je pensais qu'il avait fait une attaque cardiaque au panard ouais bah oui est-ce que ce mec était planqué dans les cailloux depuis deux ans voilà impeccable putain mais cette machine à tuer quoi c'est même plus du skill c'est même plus un super flic c'est un dieu de la guerre c'est Ares quoi Ares salut Sander c'est un mec c'est lesquels les chinois qui étaient nos ennemis c'est les japonais enfin ils sont tous plus ou moins nos ennemis mais attends ça fait combien de tas de narcotiques que je leur éclate depuis le début là attends ça explose ça là non toi ta gueule je peux pas sauter là je suis juste debout sur un truc non c'est pas grave ok le jeu un peu junkie quand il veut mais c'est pas grave ça on va l'ignorer oh putain il y a des gens qui ont vu Parasite ou quoi ici ce soir salut il y a des gens qui ont vu Parasite ici ce soir non en vrai par contre oh oh j'ai pas attend j'ai pas de j'ai plus de flingue ah si c'est bon ok c'est Robocop mais chinois ça va depuis tout à l'heure vous faites que dire des titres de film et rajoutez mes chinois derrière c'est Conan mais chinois c'est Conan mais chinois oh elle esquive merde j'aurais pu prendre ça oh 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 j'ai passé un appart en plongeant je suis désolé je suis émerveillé par tout ce que je fais comme IRL tiens oh la vache comment j'ai l'enculé oh la 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 et non vous êtes partout en même temps là si je puis dire c'est pas une blague raciale c'est pas une blague raciale je vous promets que c'est pas une blague raciale j'ai arrêté ça et non c'est marrant il y en a qui ressemble vraiment à Fabrice Ebré et l'autre avec les cheveux technoniques tout à l'heure là il ressemble vraiment à Patrice Ebré pour le coup comme quoi loin des yeux mais pas loin du coeur oui c'est plutôt Judge Dredd chinois continuez à faire des films c'est Terminator chinois c'est Kyler's chinois c'est euh oh 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 mec tu crames tout de suite oh il est bien il se repose là ça va ça c'était c'était juste pour le sadisme il y avait aucun mais comment vous êtes venu d'où vous étiez caché dans le canapé ou quoi et si on est en train de le sucer non c'est bon oh oh est-ce qu'en plus les chinois ils aiment pas trop ça les pd je crois en plus non ils foutent pas en tôle ou un truc comme ça là-bas ou ils perdent des points sociaux ou je sais plus quoi là putain mec oh la dystopie quoi le premier qui dystopie il est banni ok les modérateurs vous êtes là parce que ça vaut pour vous aussi ouais ils foutent beaucoup de gens en tôle ouais bah ouais il a le problème euh comment on passe là-bas par le haut là attends attends je suis en train de me paumer dans Hardbold enfin dans Strangolod attends par là et je peux passer au-dessus peut-être ok euh tu crois que je peux sauter là-dessus yes impeccable non 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 ok c'est bon je mette le stream dans mon lit fais en sorte que je m'endorme pas bah va niquer ta race euh si tu t'endors tu nous dois 500 balles voilà allez bon courage allez bonne nuit bonne nuit je t'en supplie c'est quoi ça par terre non c'est toujours fusil de chasse enfin fusil de chasse ok donc c'est par là j'ai bien ça démarche rien on dirait qu'il est accéléré genre ça m'éclate ça me tue ok mais par contre en fait tout à l'heure j'ai dit que j'étais allé assez loin mais je crois que je confonds parce que ici je m'en souviens pas du tout je me souviens du début euh dans le truc un peu insulaire mais ici je m'en souviens pas du tout et je sais pas je sais je crois que je crois qu'il y a un moment où ça crachait après là même sur pc il me semble qu'il y a un moment où ça crachait il va falloir qu'on il va falloir qu'on croise un petit peu les doigts parce que je crois que l'un dans l'autre ce jeu il était un petit peu pété le portage pc était un peu niqué de la tête il est pas accéléré il est petit comme Yadar quand on marche il trotte waouh qui a reculé ah d'accord euh d'accord mais donc ça servait à quoi exactement que ah oui donc il a là le bateau ok ça servait à quoi exactement que moi je fasse des trucs quand finalement vous arrivez avec un super tanker juste pour foutre la merde attends je vais lui faire un tir précis à lui là oh il a un gros oeil ouh j'ouvre le grand grand moi c'était quand même du type big red one fallait croiser les couilles pour pas qu'il plante après la mission en avion je l'ai même pas fait celui là tu sais quoi j'en ai pas fait beaucoup des call off mais celui là en particulier je l'ai pas fait quoi oh wow putain c'est Spiderman oh la vache mais tu vois là déjà qu'il est pas humain c'est pas possible de faire ça oh ok euh ok bah j'ai encore des munitions toi t'as la gueule et c'est vraiment parce qu'en plus le jeu enfin il ramasse tout seul les flingues il ramasse tout seul les balles il ramasse tout seul la vie t'as juste à te balader à tirer et le jeu fait le reste en fait et c'est ça et ça quelque part c'est une marque d'un jeu réussi comme ça par exemple ça c'est un joli couloir tu vois je trouve que c'est bien fait tu vois il y avait une mission on se battait contre les légionnaires de la France de Vichy en Afrique wow oh d'accord oh attend il y a un duel ça va ce duel Yu-Gi-Oh je vous dérange pas les mecs oh putain lui j'ai pas compris putain c'est des triplés des quadruplés là pour le coup ils sont vraiment quadruplés c'est pas moi qui suis raciste ok ah tac c'est là les cadeaux ok hop oh 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 cha hop ta gueule mais là si ça déjà ça prouve que c'est pas un demi-lieu franchement t'es qui là c'est que vous êtes tous des païens vous êtes tous des des blasphémateurs de merde je devrais vous brûler les doigts de pied avec des petits des petits cailloux incandescents franchement j'allais dire des petits cailloux indécents mais ça aussi en fait c'était qui les chinois alliés aux allemands déjà c'était Bruce Lee si l'endille il manque des bras attends c'est pourquoi la M60 c'est pourquoi la M60 je sais mais j'ai aussi l'ordre de protéger les innocents et l'ordre de la lip sync on te l'a pas qu'est-ce que tu fais T'es qui là qu'est-ce que tu fais avec la M60 t'es qui là je fais pas de connerie T'es qui là ok il va faire des conneries il va faire d'énormes conneries il va démocratiser le truc les missiles quoi attends qu'est-ce qu'ils vont nous faire je peux cater les autos ou pas non je peux pas et la jonque là-bas non je peux pas non plus comment ça les missiles par contre j'aimerais j'aimerais qu'on qu'on en reparle deux minutes là c'est bon aïe Mike comment il s'appelle en Resident Evil 4 le pilote d'hélicoptère c'est Mike non justement ça c'est bon je loupe pas voilà impeccable vous savez que j'ai tellement mal à l'oreille qu'à chaque fois que je rote ça me fait mal est-ce que tu te rends compte de mon struggle moi qui en fait c'est ma première source de communication en fait c'est de lâcher les putains de roues là j'avoue que je me sens un petit peu muselé c'est comme si t'empêchais Spider de te péter t'imagines est-ce que t'imagines une minute déjà ce qu'on gagnerait comme espérance de vie d'une et les problèmes que ça réglerait au niveau réchauffement climatique oh là là le bordel ça tu vois sur la console ça devait être compliqué tu vois sur PS3 sur 3.6 d'accord mais c'est tellement trivial ouais enfin t'as rien branlé depuis tout à l'heure et tu voulais pas y aller donc commence pas très beau ce JPEG par contre là magnifique toi ta gueule vous pareil je vais essayer de louper personne à chaque p1 ours polaire tombe mais ouais c'est ça c'est la tristesse de notre réalité ça mec Greta elle a essayé de nous avertir mais on n'a pas écouté vous n'êtes pas prêts Greta c'est Illidan je sais pas si c'est pour on va faire une putain d'avalanche sur tout le monde voilà ils ont aucune chance de s'en sortir si l'explosion on les tue pas c'est les cailloux qui les broient est-ce que c'est pas beau comme dilemme ça par contre je me souviens pas de cette scène dans Hardboiled peut-être que j'ai mal suivi le film après merci je suis au maximum putain la vache le JPEG il y en a qui piquent quand même on a du mal à faire la différence mais non ça c'est des conneries quoi tu me fais chier c'est quoi qui brille y'a un truc qui brille là bas y'a plein de trucs qui brille partout en fait c'est quoi ça y'a pas mal de déplacements ennemis en bas oh mais tu vas arrêter de paniquer c'est bon j'ai une M60 qui surchauffe pas avec des munitions infinies apparemment des munitions anti-nucléaire en fait c'est quand même fou tous ces tonneaux de nitroglycérine entreposés partout mais ça c'est la Chine t'y peux rien mec ils ont jamais eu le sens du rangement c'est les japonais ça les Chinois ça met de tout partout c'est dégueulasse ça chie par terre honnêtement enfin c'est ce que je dirais si j'étais pas tolérant attention c'est pas c'est attention tire sur les missiles ah oui carrément donc je tire sur les missiles qui m'arrivent sur la gueule comme dans Max Payne 3 oh putain mec j'ai l'impression de jouer à Lucky Luke vous aviez joué à Lucky Luke sur PS1 c'était pareil c'était exactement le même jeu ils sont où ? je trouve pas ça tolérable tous ces propos il n'y a pas de tolérance mec je suis vraiment désolé je voulais pas te choquer comme ça ce jeu est largement mieux que Max Payne 3 non non il se vale c'est juste que dans celui-là il y a moins de cinématiques c'est tout c'est quoi ça ? il y a une espèce de boîte bleue qui rayonne là c'est quoi le délire ? c'est du fréon ? c'est bon c'est bon tranquille ça s'agère ça putain les psychopathes il y a toujours plus de gameplay que dans Star Citizen oh ça c'est un Kuba ça oh ça c'est un Kuba t'as raison hein mais c'est un Kuba mais ils ont pas dit qu'il y allait avoir un truc qui allait sortir à un moment enfin récemment là qu'ils allaient foutre un nouveau je sais plus quoi ils allaient faire quelque chose d'autre enfin rajouter encore des éléments de gameplay dans leur jeu qu'il n'en a pas le qui a le réservoir d'essence ? l'explosion de près de toute personne le qui a le réservoir d'essence ? je fais que ça depuis tout à l'heure mec ça là ? bah c'est bon il manque qui ? il y a encore un enculé qui me tire dessus là c'est lui c'est bon il était con c'est bon Lucien il se transforme en pie voleuse quand il y a un truc qui brille c'est une pie enculé je fais bien c'était lui qu'il fallait faire attention ? parce que moi honnêtement ça va là heureusement qu'ils ont des roquettes en fait c'est pas vraiment des roquettes c'est des grenades qu'ils accrochent à des drones des drones du coup de 2009 et qui t'amènent lentement vers toi donc du coup on risque pas grand chose à la limite ils me lanceraient les roquettes je pense que bah je serais un petit peu plus inquiet quoi mec ce rail shooter quoi d'ailleurs c'est ce que je me disais c'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de de revival de rail shooter sur VR est-ce que c'est pas étrange genre pourquoi on a pas de nouveau Perfect Dark House of the Dead Time Crisis des trucs comme ça en VR pourtant s'il y a bien un truc qui s'y prête et Dieu sait qu'il y en a pas beaucoup c'est bien ça mais non il continue à essayer de nous servir des trucs comme s'il comprenait pas le médium et je sais pas et je comprends pas pourquoi alors qu'ils te sortent fishing simulator 2019 non mais ça après les simulators de pêche franchement on va ne pas parce que c'est vraiment trop bien avoue quand même que c'est un des meilleurs genres de jeux vidéo de l'histoire avoue le ça te fera du bien mec oh là je vois que dalle ça c'est bon pick up ta gueule bah il nous file que les arenas shooter et encore c'est même pas les arenas shooter c'est les arenas tout court des fois attend il y a le téléphone téléphone allo ok moi je m'en fous la seule sim que je veux en ce moment c'est flight simulator ouais un peu pareil j'ai hâte de vous le streamer je pense que ça va être sympa trouver les bateaux rouges avec une fumée noire ce sont aussi de monter à bord et placer des explosifs aux emplacements marqués en vert ah d'accord indicateur de mine donc c'est ça que je voyais tout à l'heure en fait c'est les indicateurs de mine on va arrêter de tirer sur les copains par contre sur les copains chinois un combat chinois je te conseille pas ils mangent des chiens ça fait quand même un chien par repas bonjour l'hospitalité de la chine c'est 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 écoute si vous l'avez c'est bien pour vous si vous l'avez pas je passerai juste pour un raciste dans tous les cas je m'envoie les couilles ok alors attends parce que je veux pas rester là des milliers d'années c'est quoi ça comme arme des guns je prends toi je vais te faire un tir précis bim mange en vrai farming simulator c'est pas mal mais c'est super farming simulator et tu sais pourquoi c'est super grâce à focus home bah en vrai c'est ça c'est un jeu sympathique farming simulator honnêtement le stream qu'on a fait sur farming simulator c'est un des un des meilleurs souvenirs de stream que j'ai pas le meilleur mais un des meilleurs il est génial farming simulator et il est beaucoup trop poussé que ce à quoi tu t'attendrais tu vois il est il y a beaucoup trop de choses à faire il y a beaucoup trop de liberté et il est beaucoup trop travaillé et il y a même des compétitions de farming simulator je sais pas si B4 vous l'avez dit mais il y a des véritables compétitions il y a de l'eSport sur farming simulator alors j'ai aucune idée comment ça marche je comprends d'ailleurs pas très très bien ce qu'ils peuvent y foutre mais il y a ouais oubliez pas les gars toutes des putes au focus il y a des gars de l'eSport sur farming simulator il y a le mec qui doit qui doit se suicider le plus vite possible parce qu'il arrive pas à vendre son lait par exemple ça c'est intéressant ça c'est impactant ça comme eSport c'est pas nini nia plante B nini nia non ça c'est de la merde ça n'a aucune valeur juridique foncièrement ça sert à rien même je dirais non non ça c'est de la merde aussi ça défile ou pas ? non ça défile en chinois c'est bon c'est n'importe quoi on a le temps alors attends elles étaient où les autres ? putain ça va être super long faut que je retrouve la fumée noire c'est ça ? fumée noire il y en a où ? là bas et hop on va suivre l'espèce de gros super tanker avec une il y avait peut-être un timing alors il y avait peut-être un timing du coup l'année prochaine on fait le prochain opus carrément carrément spider évidemment qu'on fait le prochain opus de toute façon on est plus ou moins contractuellement obligé de streamer tous les jeux focus donc voilà à part Yadar qui avait injustement chié sur vampire on est obligé quoi attends toi je vais t'en foutre une petite dans la tempe tac dans la tempura comme on dit le compteur made in Taiwan en plus ces taïwanais ils sont encore plus méchants comme chinois non ? attends tu sais quoi je lui je vais en foutre une dans les couilles parce que pour le plaisir tac dans le prévu ouuuuh mine petite sushi n'importe quoi n'importe quoi mes accents je fais n'importe quoi ok par contre j'ai plus trop trop de de comment dit-on de tequila tequila time je sais plus tequila tequila points tiens mange ta race oh 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 freestyle oh la vache oh l'horreur oh l'horreur oh non ah il me fait super flipper par contre non ça c'est pas rigolo mec on dirait un truc du guéris mode calme toi calme toi oh putain attends faut que j'aille le voir faut que je descende par là fais voir il est où oh non il a disparu mon pote putain c'était qu'un fantôme c'était une création de mon esprit malade ça y est ça y est je deviens ouf et je deviens ouf comme on dit dans le métier attends bouge pas je vais changer ça hop on va prendre le fusil d'assaut plutôt pourquoi on peut pas clip on peut pas clip pourquoi on peut pas clip ah bah justement c'est ce que tu demandes qu'est ce que c'est que ce délire ce qui est dur pourquoi on peut pas clip c'est quoi ce bordel toquer notre référent au clip pas du tout mais par où faut que je me casse par là bah ok normalement je vais avoir le temps parce que je suis mort ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il a fait une il a fait une fantômasse il a fait une fantôme de l'opéra mon gars il a réussi à s'en sortir c'est bon c'est bon c'est bon on est bien on est bien on est bien ok alors t'imagines sa main t'imagines l'état de sa main après avoir glissé comme ça le nom d'un câble un putain de câble tressé en acier en plus et en plus on est on est dans une espèce de truc un peu marin avec du sel où tout est oxydé est-ce que t'imagines l'état de sa putain de main et je dis ça je parle quand même d'un mec qui se prend des milliers de balles depuis le début du jeu et qui éternue même pas l'état des os de sa main non je parle surtout de sa main tout court après on peut parler l'état de beaucoup de choses concernant tequila oh non pas encore oh non pas encore il est bien il est il est droit le jeu il a pas beaucoup de glitch yes ok donc à chaque fois c'est bon c'est peut-être des explosifs made in Taiwan mais ils attendent bien que je me sois barré avant d'éclater quand même ta vie quoi ma vie très bien ma vie c'est un chinois je te rappelle c'est normal j'ai mal j'ai pris des balles ça pique il faudrait que tequila il ait la même régénération que dans le jeu X-Men Origins Wolverine bah par exemple sur PS3 la démo de X-Men Origins Wolverine je l'ai fait un nombre incalculable de fois aussi rien que pour voir le système de dégradation du corps et de régénération je passe sous un tunnel je passe dans dans l'énorme vulve de ta génitrice excuse ok alors il y a quoi là parce que là ça me plaire regarde ça sent le truc ou les trucs cachés là c'est tout non il y en a encore un file moi un flingue de ouf file moi un rail gun non bon bah tant pis attends où est-ce que je peux je peux aller jusqu'où comme ça qu'est-ce que c'est que ce bordel tequila c'est un asiat avec un accent du sud les issues couverture sont vraiment c'est pareil pastis merde oh pastis putain ah moi je m'appelle tequila je suis un mission spécial pour le commissariat central de la canne de Hong Kong tequila tequila Hong Kong de Toulouse au Mataburo ok non non par là par là non non monte sur le petit truc tequila enfin je veux dire pastis c'est drôle d'ailleurs c'est marrant parce que les bateaux que j'explose depuis tout à l'heure on est d'accord y'a rien dedans parce qu'ils nous disent ouais défoncer les cargos machin mais y'a rien dedans puisqu'on se balade depuis tout à l'heure dedans et ils sont totalement vides donc qu'est-ce qui indique si je dois éclater ce bateau particulier ou non c'est juste ce qui fume en fait ce qui supporte pas c'est la pollution au pire vous me dites ça et moi je vous crois je m'en fous personnellement alors attends faut que je l'explose c'est par là-bas je crois non elle est où t'es là et merde elle était où la bombe bomba commissaire la centrale de Hong Kong de Hong de Hong Kong de Hong Kong de Hong Kong putain il est connu le Paco il y avait une grue là-bas par contre j'aimerais bien choper le dernier pouvoir pour vous le montrer par contre au moins des chinois qui aiment pas la pollution bah écoute y'a bien des polonais qui boivent pas et des bretons qui savent pas dager alors pourquoi des chinois qui aiment pas la pollution tu vois ce que je veux dire je crois qu'il y a même des chinois qui mangent McDo King James et c'est marrant à chaque fois j'ai l'impression que les niveaux ils sont vraiment reliés McDonado j'ai l'impression que les niveaux sont vraiment reliés par rien du tout quoi est-ce que tu vas te faire trahir monsieur Wong souhaite te parler alors allons voir mais t'étais pas chez les flics toi attends qu'est-ce qu'il se passe j'ai rien compris attends il était pas oh la vache t'es assez grand pour avoir ton propre code postal de quoi ? de quoi tu meurs espèce d'alcoolique putain on dirait le MLM jaune le mec regarde tu trouves pas le rouge il existe lui sa tête me dit vraiment quelque chose on dirait Martin Scorsese mais en chinois ce sont les Golden Cane qui ont assassiné ton flic pas les Dragon Claw ils vous ont trompé en laissant la signature de mon gang les MLM's Chris Pissons là putain en bout cette putain de pub là je m'aide pas à la télé souvent parce que je l'ai pas à la maison tu vois mais quand je suis chez d'autres gens j'ai l'impression que cette pub elle passe littéralement 24h sur 24 sur toutes les chaînes françaises les MLM's Chris Pissons là les MLM's Chris Pissons là mais laisse tomber quoi c'est un coup à se tirer une balle un gang russe de Chicago celui de Damon Zakharov oh la 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 Hong Kong tu crois que c'est tu crois que c'est John Woo qui a écrit l'histoire tout ce que tu voudras entre ces lignes c'était une petite référence à Grégory le Marshall vous avez pour oublier Grégory le Marshall quand même si Wong il est chinois moi je suis moldave Wong ben si il est noir chinois non tu veux dire qu'il est philippin c'est ça philippine est philippino ouais il fait un petit peu philippino ou thai genre thaïlandais tu vois mais attends c'est quoi ce développement soudain de l'histoire là je comprends pas putain on en a dit Steven Seagal à droite mec mais c'est quoi le cube derrière enfin non c'est pas c'est pas un cube c'est une sphère on dirait un chomp chomp c'est un pétain de chomp haha il a dit rondelle haha hi hi bon pour l'instant mon pc est pas en train de claquer et moi je survis mais je vous avoue que j'ai l'impression de sentir la fièvre qui augmente de minute en minute donc je pense que ça va être fun la fin de stream on dirait le sumo dans la série animée de Jackie Chan celle avec l'oncle j'adorais ce dessin animé mec c'était un de mes préférés je n'ai pas fini ça m'éclatait tiens prends une capote tu te lèves pas regarde moi dans les yeux quand je te parle baisse les yeux et le respect de me regarder tu n'es pas fini mais ça va t'envoies la boule derrière t'envoies la boule derrière on est bon oh la vache faut que je fasse tout péter ah mais c'est parce qu'il a infiltré et on va apprendre à la fin qu'en fait il a pas vraiment infiltré je suis sûr que c'est un autre criminel qui bosse pour les russes c'est ça et c'est un agent triple genre un peu comme Ada Wong Ada Wong super marrant ça espèce de fils de pute tu veux que je te retrouve tu veux que je retrouve où t'habites placez 14 sièges de C4 aux emplacements ouais c'est bon c'est bon je sais oh la oh la c'est normal la flotte là c'est quoi ce délire pourquoi l'eau elle est comme ça non oula ah bah voilà non il manquait un shader il manquait il manquait juste juste un shader de displacement ok c'est explosé ou pas non c'est invisible ok très bien je prends oh la la oh la la c'est calmé déjà ça ça pète lui je lui tire dans les couilles sans faire exprès ça c'est bon ok non comment merde t'es con toi ah mais c'est ça qu'il fallait faire merde ok c'est con j'aurais pu buter les deux dans une apocalypse dégueulasse écrasé comme ça je trouve que c'est vraiment vraiment une mort sale c'est quoi c'est quoi selon vous allez tu sais quoi c'est quoi selon vous la mort la plus sale possible il y en a beaucoup tu vois il y en a beaucoup mais la mort la plus sale possible qu'est-ce que ça en compasse tu vois ce que je veux dire moi je vous dis après je pense que je pense que moi j'ai 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 une bonne moi j'en ai une oula attend 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 c'est là mais il faut que j'aille de l'autre côté comme ça bah non attend toi ta gueule comment je passe par là c'est quoi ça attend qu'est-ce qui se passe là d'accord mais comment je passe derrière ah bah comme ça d'accord très bien brûlé vif ou alors écrasé dans les trucs qui écrasent les bagnoles bouffé vivant par des araignées c'est pas mal ça everyone's gangsta until you hear someone singing the battle tie tomber dans l'acide tomber dans l'acide tout 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 j'ai vu une vidéo c'était sur WSG je crois un mec justement qui avait posté un truc ultra vénère pour faire chier les autres tu vois et c'était un un dealer mexicain qui se faisait plus ou moins torturer par d'autres dealers mexicains mon gars c'est c'est oh là 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 ils sont super créatifs en tout cas il y a un côté j'aime ce que je fais tu vois qui est indéniable mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse franchement ils en foutent partout quoi franchement ça se fait pas c'est une des vidéos tu vois par exemple si j'avais possibilité de l'oublier franchement ça m'irait tu vois ça me poserait aucun problème d'oublier cette vidéo de ma vie alors attends non là j'ai rien oublié non j'ai pas l'air putain il est il est confondant un petit peu ce niveau là ouh quelle agilité hop ta gueule j'espère que je vais avoir mon troisième pouvoir bientôt parce que j'aimerais bien vous le montrer putain mais les ennemis bug tous mec le jeu il s'en bat les couilles de nous montrer un truc qui tient la route en fait il veut juste nous faire péter des choses peu importe si ça bug ou pas et rien que pour ça franchement respect quoi la classique torture du bambou celle là elle est bien le truc de torture où on fout des nanas sur la poutre oblique et finit cartelé en deux par la gravité ah le cheval le cheval de torture le taureau ah oui le taureau des reins c'est vénère ça aussi mais en fait le mec il finit cuit tu vois bon bah d'accord c'est dégueu tu vois mais le fait qu'ils ont fait en sorte de pouvoir entendre le gars qui hurle et que ça fasse comme justement les hurlements d'un taureau je trouve que c'est ça c'est ça le truc le plus dérangeant du taureau des reins tu vois en plus en plus de finir en papillote je veux dire quoi attends parce que là il va falloir que je m'en sorte un peu je suis en train de prendre pas mal de dégâts là tac ok ça parle torture ou méthode d'exécution non non ça parle de plat du sud là on était en train de faire le tour de tout ce qui est voilà Toulouse euh Roubaix Saint-Etienne donc le sud-sud et ensuite bah voilà c'est quoi du coup ton plat préféré à toi ok le taureau de Toulouse c'est ça c'est exactement ça mec tu vois tu comprends vite faut juste expliquer longtemps aïe qu'est-ce qu'ils foutaient les mecs dans les containers je peux savoir oh putain il y a encore des j'adore ce truc c'est je te dis le jeu il s'en branle tac TG oh la vache je lui ai fait sauter toutes les dents en même temps comme dans Berserk lui il a même pas réagi il ressemble à Dolph Lungren en plus oh vous voulez savoir un truc de fou est-ce que vous voulez savoir un truc de fou ah d'accord c'est très bien euh non bah attends ah c'est quoi ce puzzle game qu'est-ce que je suis en train de foutre là je crois pas qu'est-ce que j'ai fait je crois pas ce que j'ai fait c'est pas grave on s'en fout vous voulez savoir un truc de fou Spider il a pas vu The X-Poundables elle est comment celle-là elle est vélère ou pas alors ouais ouais non mais même moi même moi franchement ouais ouais non mais ouais non mais attends gars qu'est-ce que je suis censé foutre là attends attends je comprends pas ce que je dois branler là oula attends ils ont fait péter la soundtrack Mulan ça se casse ça non ça se casse pas et ça non ça ah d'accord ok c'est marrant il y a des genres de puzzle en fait j'ai le temps d'être choqué non mais c'est 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 ouf non je sais pas pour un membre aussi proéminent de LF aussi important tu vois aussi délicat même ça me parait ça me parait limite à la limite du blasphème j'ai de la chance de pas être excommunié parce que je t'aurais épluché la peau du cul je te promets ça aurait fait une jolie cagoule une cagoule un trou ah putain l'image l'image me fait rire et me fait mal aussi d'ailleurs je comprends rien du tout à l'histoire les gars j'espère que c'est pareil pour vous parce que est-ce qu'ils vont montrer une explosion de loin oh oui donc le gars a démoli la moitié de Singapour oh mec il pleut des cendres comme dans The Man in the High Castle mais ça se voit tu vois le premier niveau il y avait énormément de trucs destructibles il y avait énormément de set pieces énormément de trucs où on pouvait faire des des tricks et tout mais là déjà rien que dans le deuxième niveau ça se voit qu'ils en ont quand même retiré énormément quoi c'est pas aussi fouillé je trouve que que le premier niveau qu'on a fait tout à l'heure à Chinatown il y a les chinois des russes à Chicago ça explose pour le reste j'ai rien compris bah voilà je pense que je suis parti pareil moi ou flashback une super série j'ai pas continué The Man in the High Castle mais je crois que c'est une c'est comment Prime non c'est Amazon Prime non j'ai toujours pas regardé Generation Kill oh regarde le tequila il était tout content avec sa meuf regarde moi ce niveau de baston à côté oui plus les cendres le samedi parce que les hôpitaux du pays font le ménage ouais ça m'avait choqué dans la série ça mais oui The Man in the High Castle c'est Amazon Prime non ou c'est OCS non c'est Amazon Prime je crois oh Nani bah si non bon il sortait avec la fille de Wong mais vous êtes déjà au bout du monde vous si vous venez en Europe vous revenez au début du monde ça nique le principe un peu oui ennemi vaincu 294 mec j'ai tué 294 personnes oh là ça a marché du premier coup hé hé franchement mes ennemis auront plus de mal à vous attendre si vous êtes par terre oh la vache c'est quoi ce délire on est chez King.com oh putain le truc à la desperados je ne sais pas jouer c'est pas grave ce ne sont pas des guitares oh la référence à desperados mec attends c'est un genre de niveau d'infiltration non quand même pas ça me rappelle le niveau d'infiltration d'ailleurs dans justement dans Medal of Honor quand tu quand t'es dans le truc de U-Boot et que tu dois montrer tes papiers et tout au généraux enfin au capitaine j'adorais cette mission dans Medal of Honor débarquement allié d'ailleurs je ne vous l'avais pas fini Medal of Honor débarquement allié oh la vache il a l'air incroyable le niveau appuie sur F pour placer les housses au endroit stratégique revenez ici souvent pour prendre des munitions restaure votre santé d'accord non donc en fait je place les trucs un peu où je veux genre là et on va en foutre un aussi de l'autre côté en l'air en haut ici et bah regarde tac impeccable là voilà ah voilà spin attaque ok c'est tipar les gars c'est tipar je pense que vous savez ce que ça va être parce que c'est plus ou moins évident déjà rien que par le titre oh c'est pas ça que je voulais faire alors attends oula si t'as vu qu'on voyait la moitié du niveau de l'autre côté derrière quoi la porte c'est ouverte alors attends j'aimerais bien vous montrer ça ah 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 mec est-ce que c'est pas génial est-ce que c'est pas beaucoup trop stylé mec c'est vraiment le meilleur jeu du monde attend est-ce que je peux descendre avec ça non oh je peux descendre les escaliers je me suis pété la gueule en fait juste et ressemble à jackie chan lui bon 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 hop un pick up oh 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 je prends cher à moitié là pas qu'à moitié oh la vache oh non oh je me suis fait buter ah il y en avait un là putain je l'avais pas vu attends attends t'inquiète 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 le max d'ennemis que tu peux buter avec le spin c'est 7 si mes souvenirs sont bons ok et bah écoute on va se le refaire ça on avait dit une ici et une de l'autre côté comme quoi il est pas immortel mais non mais c'est pas pareil il a il a il a laissé aux aux humains la possibilité de penser tu vois qu'il était qu'il était mortel je pense que c'est juste histoire de nous faire sentir mieux par rapport à notre condition tu vois genre regardez je suis comme vous je peux faire un spin attack ici voir les ennemis ou pas attends je vais voir le spin attack de la de la du fusil d'assaut ce que ça fait je vais voir oh c'est super oh j'adore mais en vrai techniquement c'est pas dégueu il y a déjà des forcément des bonnes idées de mise en scène mais surtout genre techniquement c'est d'accord c'est un peu daté j'ai l'impression que c'est l'unreal d'ailleurs ça se voit au niveau de certains effets de lumière tout comme ça je crois que c'est une des une des versions assez early de l'unreal mais je sais pas je le trouve vachement joli en fait le jeu et solide aussi solide principalement ah donc ça la consomme ok d'accord ah je savais pas ça j'aurais bien voulu le savoir quand même je peux rentrer là dedans oh là là je me suis fait broyer dans le dans le Netherland c'est rien ce lion est invisible oh oh regarde regarde pourquoi il est invisible ce con bah écoute hein ils ont débloqué les technologies de camouflage optique bravo la chine qu'est-ce que je te dise China strong China strong je sens qu'il va y avoir des boss ici mon gars ça va être la fête à la saucisse elle se recharge au bout d'un moment t'inquiète pas d'accord ok oh c'est cool pas mal ça est-ce qu'elle est rechargée d'ailleurs là mais pas encore ok fais-moi la crane qui est là et donc t'es fan du jeu Ludo non je savais pas ça je me souviens que t'étais hype pour le fait que je string le jeu mais je me souviens pas que tu connaissais bien en fait le jeu d'ailleurs je pensais pas que quelqu'un connaissait le jeu bien en fait moi tu sais on je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas je voulais faire le spin attack mais j'avais pas de j'avais pas de spin point tiens mange ta race oh la vache je l'ai envoyé chier ok j'ai le jeu sur mon étagère putain la chance il faudrait que je l'achète aussi en legit enfin remarque je l'ai acheté mais je veux dire en physique voilà d'accord c'est qui c'est con c'est ce délire pourquoi ils sont habillés en membre de la gestapo putain mais il tire n'importe où ce truc là attends alors c'est eux qui sont balèzes non ils sont maintenant ils sont même pas balèzes en fait ils ont même pas plus de points de vie que les autres je suis tombé dans son cadavre ok c'est bon un cadavre de chinois il paraît que c'est super moelleux je vous conseille d'essayer chez vous si vous en croisez la curiosité scientifique t'en fais quoi bah voilà alors n'hésitez pas ils disaient que c'était une mission d'infiltration non je me demandais si c'était une mission d'infiltration après là putain mais si en fait ils sont bien plus résistants ils se prennent plein de balles dans le corps avant de claquer ok c'est bon impeccable oh la vache ok non pas impeccable du tout pas impeccable du tout on va reprendre ça on va aller en bas oh de cette façon ok ils ont des roquettes littéralement téléguidées tu les as vu ok toi t'es mort toi t'es mort c'est bon je peux avoir un lance roquette ou pas moi non évidemment c'est des lance roquettes ID tagged comme sur MGS4 et bah ça s'est plutôt bien passé putain le bordel avec les les putains de bateau c'est ici ok t'as vu les esquives un petit peu mais mec non mais je suis un drifteur IRL moi on dit que vous avez tué un flic ça ne regarde que moi on oublie une armée d'inspecteur il est vraiment chum le mec dans le fond il est vraiment pas beau c'est les russes ça non d'ailleurs à la télé inspecteur ouais chen c'est quoi cette mâchoire de godet de démolition qu'il a lui par contre c'est vrai qu'on dirait The Rock mec The Rock avec des cheveux bah avec les cheveux de lui en fait là putain ça m'a fait peur Poléon ah ça m'a fait sursonner putain ça m'a pris par surprise mec j'ai l'impression que tu me l'as lâché dans la nuque j'ai l'impression que tu m'as pété sur la nuque mec ça m'a fait peur j'ai cru que c'était Ruru au début j'ai cru que c'était dans le jeu ensuite j'ai cru que c'était moi et que je m'en étais pas rendu compte et ensuite j'ai compris que c'était Poléon oh la vache qu'est-ce qu'est-ce qu'il se délire ici oh putain la map de malade ok alors on va foutre une guitare ici et une en haut putain mais c'est super comme quoi le casino de ouf et une ici normalement je serais tranquille regarde 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 oh putain ils sont tous habillés comme loupéga pourquoi tu vas en arrière oh la mon gars il va rien avoir des trucs destructibles attends mais ils sont où les ennemis je me suis pété la gueule ok les blue brothers il y a du fric partout en plus j'adore ce truc est-ce que je peux pas sauter là-dessus là non je peux rien faire là-dessus oh la vache ah bah écoute eh bah tant pis au revoir à la prochaine donc ça se recharge t'es bien positif que ça se recharge ce truc là la la housse comme Bertrand non comment il s'appelle de la housse je me suis un peu le bordel je me fais bourrer dans tous les sens j'entends rien du tout en starcoup tu fous la frousse t'as la coupée de la housse oh la vache Laurent de la housse j'aurais dit Bertrand moi non ah non c'est de la Noé merde oh putain ça va être tant d'axe il va me falloir de la vie parce que là ça commence à être vraiment chaud il y en a qui descendent d'ici non pas encore ok j'ai mis où en haut mon deuxième truc ici putain j'ai déjà pris ok heureusement qu'on génère des points vides parce que putain ça ah putain il vient juste de s'activer en plus attends mais tant mieux parce que j'ai plus de vie yes impeccable oh la vache et c'est tant d'axe mec j'imagine même pas sur PS3 avec un framerate négatif et une manette ces putain de missions là ça doit être une épreuve mec ouais c'est tendu mais ouais je me dis putain je suis sur PC quoi alors ouais ouais gros gros respect à ceux qui l'ont fini sur PS3 énorme respect non pas là c'est pas ça que je voulais faire oh j'ai défoncé la roue oh merde attends il y a une crane là j'ai lave non 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 c'est pas ça que je voulais faire voilà impeccable ça c'est bon ok c'est quoi je vais prendre je vais prendre ma vie maintenant en vrai c'est champ max le coin il est vraiment difficile en fait ça vient un petit peu de partout et à cause de l'engine et un petit peu des graphismes et tout c'est vrai que c'est un peu compliqué de voir les ennemis de temps en temps et de ce côté là la comparaison va être complètement flinguée mais ça me rappelle un petit peu Shadow Warrior les nouveaux Shadow Warrior enfin les nouveaux tu m'as compris quoi pas les originaux quoi oh la vache et le problème du coup c'est que quand ça devient galère comme ça et bah tu fais plus trop de tricks en fait c'est dommage il est où ? tu vois où est ce qu'il est ? ah fais moi faire le petit tour du oh bah non sur PS3 j'ai pas souvenir qu'il tournait mal j'ai l'impression qu'il tournait pareil que là après c'est il y a un peu de temps donc je suis plus sûr oh le bordel oh je lui ai bourriné les couilles lui no babies et bah voilà impeccable eh facile ou pas ? ouais fastash regarde j'ai quasiment toute ma vie j'ai quasiment tous mes points tequila et j'ai plein de munitions franchement on est tranquille est-ce que j'aurai encore des ? non c'est bon ok sérieusement par contre la la map oh le petit jazz là hum 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 bon courage oh mec attends qu'est-ce qui passe ? j'ai pas ma visée voilà hop tac impeccable vas-y jouez 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 du jazz allez-y je veux une soundtrack sur mon massacre oh ok protéger les musiciens pendant le combat ne leur tirez pas dessus n'essaie pas les ennemis les tuer non plus au moins un d'entre eux la survie mais c'est quoi c'était que je lui dis objectif de merde laissez-les mourir ok ils vont quand même pas chercher activement à buter les musiciens quand même franchement t'es dans cette situation là je pense que tu fais le plus beau solo de ta vie quoi putain mais à chaque fois il pop un peu de n'importe où en fait mais tu vois il est où là il est où putain il a tu vois je les vois pas en fait il pop un peu de n'importe où et je les vois pas et c'est insupportable oh la vache qu'est-ce que c'est que ce truc il y a la army of two et du coup c'est quoi les chats passent pas sur eux c'est ça là il y a de la vie c'est bon ok je me concentre pour éviter pour éviter que les musiciens crèvent pour l'instant la soundtrack j'ai pas l'impression qu'il y en a qui soit mort hop impeccable oh putain la vache je me fais sandwicher tu veux pas les musiciens de vos gueules c'est les artistes c'est tous des taureaux army of two c'était super cool mais je me souviens que le jeu avait des super idées qu'elles étaient un petit peu accidentelles genre elles étaient mises en place de façon un petit peu un petit peu réverbative mais que oui c'était c'était une expérience sympathique oh non ils ont buté les saxophonistes mais lève toi oh putain tu vois c'est ça le problème c'est que les chinois ils aiment pas l'art putain le sax au pire je peux jouer pour lui je dois avoir des bases des petites bases je suis chinois normalement je fais un instrument ce que je prends ok par contre eux ils sont clairement blindés quoi et bah voilà ça dit pas trop que t'es chinois bah quoi bah si je suis chinois disons que je suis non je suis même pas sympathisant ouais non je suis pas chinois j'avoue oh putain le bordel vous aimez dire c'est logique mais je trouve ça cool qu'ils aient viré l'instrument le type qui est mort bah oui du coup on l'entend plus je sais pas ce qu'il joue bref allez on monte je vais prendre une maintenant on remarque je suis plein là j'ai pas beaucoup de munitions de pistolets de berettons est-ce qu'il y aura pas quelqu'un qui a lâché des berettons ici non il y a que moi qui utilise des guns les autres ils sont tous au fusil d'assaut au fusil à pompe à la limite ce serait mieux ah bah non remarque j'en avais trouvé comment j'en avais trouvé non bah j'ai plus qu'un gun mais qu'est-ce qu'il se passe attends tiens file moi ça là voilà mp5k écoute c'est impeccable et on monte non ils sont pas rassurés j'avoue putain Lucien GG tu l'as passé le premier coup sur PS3 j'en ai toujours chez Marès je suis la souris mec je suis à la souris et pour me soigner j'ai juste appuyé sur 1 donc c'est très très rapide oh non pas ces chansons là je supporte pas ces putains espèces de chansons faux shinto que t'entends dans le restaurant et tout ça fait mal dedans en fait ça fait mal aux muqueuses ouais ça fait mal aux dents cette musique comme dit c'est chez le dans Yakuza là comment il s'appelle le gars qui vit dans les égouts avec accès à toutes les caméras le fleuriste le fleuriste dans Yakuza c'est le boss ça oui ça ressemble à une boss room ça ressemble limite à une boss enfin tellement à une boss room on dirait que c'est Matrix 2 mec on dirait le combat chez le mérovingien dans Matrix 2 oh putain la vache un chauve oh mon dieu on va rester là un moment le temps qu'il recharge je crois qu'il s'est fait mal tout seul de quoi je t'en prie il va me bouriner il va me bouriner non 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 oh la vache ok c'est bon il y a des points de vue aussi là bas il y a des mini kits il y a des Catherine par contre j'ai pas de munitions et ça ça va être complexe ça coup de sniper dans la tête et j'hésite pas ah ouais c'est bon il est en train de paniquer je vais essayer de choper les cranes oh c'est bon il y a des munitions là impeccable ok c'est bon c'est bon tiens il t'amère j'ai plus j'ai plus j'ai plus de points j'ai plus de points il y aura pas des cranes dans le coin là là bas non 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 s'il te plaît crève s'il te plaît crève s'il te plaît crève avant moi avant moi oh non j'ai essayé j'ai essayé de le out dps mais ça va pas marcher hé mec franchement presque franchement presque attends attends on va recommencer ça ça pique ça hein ah mais il prend plein de dégâts en fait quand tu le tiens dans la tête tac impeccable regarde regarde d'accord ok bah au pire au pire je t'emmerde espèce de sale bâtard c'est quoi ce délire là oh la vache il m'a pété la gueule ouh 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 je prends un fusil d'assaut là bas est-ce que tu penses que je peux sortir par là je me casse non je peux pas mais là il y a quoi au dessus attends ok eh bon j'ai l'air assez safe au dessus hop attention pointline putain que j'ai pas j'ai pas l'angle ok je me suis juste pris toutes ces bas dans le cul l'impeccable non je ne viendrai pas c'est toi qui vient il a même pas besoin de me regarder pour tirer dessus l'enculé quoi c'est le doubleur de run par le man oui je crois avec un voilà il bouge il bouge il bouge il bouge il bouge oh là là j'ai pas de vie j'ai pas de vie j'ai pas dit oh la vache putain il va me casser les couilles attend 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 on va pas se laisser faire passer se faire par un chinois quand même merde ta nique ta mère ouais par contre il est il est ultra galère en passé s'emmerder attend toi connerie de merde espèce de bâtard tiens attention t'aïque dans la nuque oh non et francais ça fait pas est ce que tu va me libérer une petite 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 des petites 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 feuilles à y ma envoyé chier dans la truque à c'est super donc tu pense que je peux péter les statues pour qu'elle lui tombe sur la gueule celle-ci là ça ça lui a fait un peu mal ouais est-ce qu'il cherche celle-là du coup putain elle veut pas tomber oh merde tac ok parce qu'il a pris pas mal de dégâts quand j'ai pété la première statue ok putain mais elle va tomber mais non mais c'est pas possible putain comment ça pour pas avoir de bois à ce point-là ouais ça fait moi ça fait moi ça mais non eh mais à chaque fois par contre il va me saouler avec ça à chaque fois putain la vache je sais pas comment je vais faire mais c'est je sais pas si y'a un moyen de le cheezer je sais pas si attends on va aller un peu en haut parce qu'en haut j'étais bien il me suivait pas j'ai l'impression ah ça là voilà impeccable oh d'accord ok donc il peut faire s'effondrer des parties entières du niveau d'accord ok flingue de merde plus de chinois putain mais même dans le putain de slow motion il me défonce en fait donc c'est même pas la peine d'imaginer que tu vas être safe parce que non tu le seras pas quoi est-ce que tu penses que à nous deux loques l'enculé 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 il a coupé il a coupé mon putain de super pouvoir flingue de merde toi même ok je t'en supplie je t'en supplie et franchement vient on serait des copains non je déconne je suis pas ami qui est chinois moi bim ça lui a rien fait il s'en fout il s'en fout monte 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 oh putain yes c'est bon j'aimerais bien choper une crêne ici y'a pas de crêne il est en train de tout péter derrière moi je sais pas bien quoi comment ça elle est merde tu peux péter l'escalier ou pas j'espère pas parce que c'est non c'est chiant tec je vois rien je vois rien oui mais quand il a buggé putain la vache il a pas buggé longtemps y'a pas moyen de cheese l'enculé il doit quand même bien y avoir un moyen de cheese et j'ai cheese d'être vert de toute ma vie je vais quand même pas me laisser emmerder par un boss de jeux vidéo quand même attends il est où il monte c'est sûr c'est super j'adore j'adore tes vannes mec il ya un côté inspirationnel divin par merde je suis pété la gueule ou la vache ou la vache non ça c'est clair que je suis plutôt d'accord oh putain what de quoi pourquoi c'est pas pour la proibie pour la vie au la vache non 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 pas maintenant oh je t'en supplie la vie la vie la vie oh oh putain oh putain je suis bloqué je suis bloqué oh putain oh putain oh la vache oh j'en ai yes poto je pensais pas que j'allais en chier autant dans 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 putain j'allais dire hardboiled dans stranglehold je te promets mec ah ouais le difficulty spike il est vénère hein c'est d'un coup quoi master shooter merci felix merci beaucoup mec merci bocho aussi merci beaucoup c'est marrant c'est rush hour bouton la vache c'est rush hour mais que avec des chinois je sais pas si t'as vu mais avec le bateau franchement ils se sont pris 60 g par contre pourquoi ça pète comme ça qu'est ce que c'est que ce délire il pariait de la poudre à canons ou quoi dans leur casino là et bah écoute c'est plus tu m'étonnes trente et un millions de dollars de dégâts de causer mec trop la vache 18 years je continue juste encore un petit peu le temps de voir comment c'est chicago et ensuite je vais sur fallout 4 d'accord ça vous dit oh les cheveux qui flottent au vent mais qui flottent pas vraiment c'est juste du displacement map et et de textures qui gigotent ça me fait rire je suis en train de galérer les copains je suis vraiment en train de souffrir ma grosse race j'espère que vous ça va elle t'a laissé un message je lui ai promis de te le donner mais du coup y'a rien d'autre au jeu vu que t'as déjà toutes les aptitudes et je doute qu'il y'a d'autres types d'armes mais non non mais de toute façon le jeu est très très court et je crois qu'on a plus ou moins tout vu là ah oui y'a d'autres types d'armes quand même mais oui je crois que les compétences sont à tout déjà là et moi dans ma tête il me semblait que tu pouvais utiliser tu gagnes des genres de points d'aptitude avec les étoiles que tu fais pendant les combos mais en fait pas du tout c'est juste au niveau du scoring de fin quoi d'accord je suis sûr que lui au début il voulait faire un accent russe mais les gens ils se sont dit non ton accent russe c'est vraiment de la merde parle juste normalement mec c'est quoi ces statues on dirait qu'il a le même penthouse que le père de de mother fucker enfin de red mist je crois que ça s'appelle red mist dans qui casse c'est le même penthouse mec non ça c'est dans wet que tu confonds bah ça se trouve je confonds avec wet wet je me souviens de la démo que j'avais joué tu vois à laquelle j'avais joué qui était plutôt sympa et de une chanson du jeu et sinon je trouvais que tout le reste était plus ou moins un peu médiocre un petit peu ouais réchauffé j'avais pas aimé wet moi à part dans le style clairement Robert Rodriguez wet au final il est assez répétitif et sans rangeabilité bah oui mais en fait il a exactement le même problème que wet c'est exactement les mêmes soucis donc ouais ça va être comme ça jusqu'à la fin quoi ils sont en cirque ses oreilles ah putain comme ça il entend loin je m'occupe du niveau inférieur toi tu montes à l'étage si tu vois Teco ou Billy tu m'appelles là le parking on dirait celui au début de Max Payne 3 justement à chaque fois que je pars à chaque fois mec à chaque fois que je pars de Max Payne 3 et j'ai envie de rejoindre Max Payne 3 mais je me rappelle toutes les cinématiques qu'on doit passer et finalement ça me saoule et je le fais pas parce que vraiment 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 j'ai la flemme de mater toutes ces putains de cinématiques là d'accord c'est ça votre plan c'était pas très impressionnant mais je peux comprendre oh la vache ok mais ça c'est bien des russes regarde ils sont directement je suis en train de me faire crossfire je viens d'arriver ah bah si il y a de la couverture putain c'est bien ce que je me disais il y avait une espèce d'animation cool quand on le faisait voilà je me disais ça a de la gueule mine de rien c'est super stylé oh il s'est fait exploser tout seul oh la vache que bordel ah bah oui je me suis fait éclater oh la vache et putain le niveau il est ultra vénère comparé à ce qu'on voyait depuis tout à l'heure non c'est pas ça que je voulais faire c'est pas du tout ça que je voulais faire oh oui pas là putain mais quel con j'en suis rendu compte beaucoup trop tard ce vieux look à la matrix qui nous tape en plus après étant donné que matrix s'appuie énormément sur les films de ce genre là pour faire ce qu'il fait c'est pas étonnant oh putain c'est pas étonnant du tout avec ces putain de mitrailleuses qui tire n'importe où là oh la vache putain mais tu vas crever toi la vache oh la la attends il n'y a pas de la vie sur le coin là là putain ils sont tous ultra résistants en plus je suis revenu et je vois que c'est la merde franchement c'est la merde je pense que je vais couper un peu longtemps je vais aller sur sur fallout rien de la vie que j'ai perdu mec rien de la vie que j'ai perdu mec ok il est mort ou pas même pas en plus putain la vache ils sont tous en kevlar les russes quoi regarde ce bordel je viens d'arriver hein mec ça fait 5 minutes je suis à chicago tu sais que dans les niveaux il y a des pistolets d'or similés ouais on a vu tout à l'heure des pistolets d'or après là ça fait un moment qu'on a pas vu parce que je prends pas trop le temps de visiter mais ouais 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 on a vu ça tout à l'heure c'est quoi ce délire franchement si seulement tu vois le jeu Enter the Matrix il se jouait comme ça avec évidemment plus de compétences le corps à corps et tout et bah il aurait été carrément mieux même si j'aime beaucoup j'avoue que j'aime beaucoup Enter the Matrix tu vois c'est un petit c'est un petit péché mignon mais oula mais euh si il se jouait aussi dynamiquement de façon aussi dynamique et vénère que Stranglehold franchement il tiendrait un truc ça va sinon Tube quoi de feneux comparé à tout à l'heure hop chat wow mec il est juste à côté de moi Bruce Willis voilà hé sans aucun dégâts ce qui va changer tout de suite oh putain la vache et en fait il y a un problème que je remarque et qui était aussi dans Max Payne 1 c'est que ton perso passe beaucoup de temps au sol putain ouais d'accord ton perso passe beaucoup de temps au sol et encore là c'est pas trop c'est pas trop un problème enfin moins un problème que dans Max Payne 1 parce que tu peux tirer quand t'es au sol tu vois et tu restes au sol jusqu'à ce que t'as fini de tirer mais dans Max Payne 1 quand tu restais au sol pendant je sais pas combien de temps parce que parce que Max était bah voilà il venait de finir son dodge son dodge jump et que tu restais au sol et que tu tankais toutes les balles le temps de te relever c'était une catastrophe bon de toute façon je pense que je vais je vais arrêter là les gars j'espère que ça vous a plu je pense que c'est un one-off enfin je pense que j'en ferai pas j'en ferai pas plus si jamais vous avez envie de voir la suite jouez-y franchement jouez-y il est pas cher le jeu et il mérite votre attention plus que les merdes auxquelles vous jouez d'habitude tu vois non mais avouez avouez que vous jouez un peu à des jeux de merde franchement comparé à moi mettons genre vous ça vous viendrait jamais l'idée d'avoir d'avoir la présence d'esprit et le goût de jouer à unipop tu vois de jouer à unipop studio tu vois ça déjà pour ça rien que pour ça c'est décevant tu vois ce que je veux pas qu'il te blairait c'est quand t'es au sol tu recharges mais il veut pas bouger en rechargeant genre il reste au sol se poser recharger ouais non c'est ça insupportable c'est pas ça que je voulais faire c'est pas ça du tout que je voulais faire il est où sniper là bas aïe maine sa voix et le kitty online ça compte ou pas bien sûr que ça compte c'est un jeu de patricien ça non oui c'est Félix c'est good old game qui a racheté les droits pour ça pour les droits de publishing donc tu peux aller sur good old game je crois qu'il est même pas cher et tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit qu'il était à moins de 10 euros donc don't hésit don't hésit and let's go quoi let's go to have the fun you are going to have the bad of the time il faudrait pas que je saute à chaque fois c'est mon problème dans ce genre de jeu c'est que du coup je fais que les dives alors que quand tu cours c'est bien plus évident en fait hop pick up yes ok et bah voilà easy peasy il est facile en fait ce jeu pourquoi je me fais chier l'avantage c'est que là il recharge pas il a toutes les balles qui sont déjà intégrées à lui c'est un cyborg donc du coup il est tranquille oh je ne fais que m'échauffer il se la pète un peu par contre j'avoue il se la pète un peu il a la voix de joe et star ouais le scénar c'est quelque chose putain les textures aussi c'est quelque chose qu'est-ce qu'il fait je croyais qu'il allait danser putain je croyais qu'il allait danser mec oh le penthouse oh avec les trucs qui brillent oh la 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 ça appelle au crime putain ce truc impossible on dirait le penthouse dans euh predator 2 quoi il dit que tu es venu pour Billy et Teco tout à fait il dit que tu traverserais l'enfer pour les sauver c'est vrai aussi alors bienvenue en enfer t'es super marrant Ron Perlman sympa tes bottes en croco je parle pas russe je sais pas si c'est évident ou pas ah carrément what attends 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 j'ai tout fait exploser c'est quoi c'est des mines ah c'est des j'ai envie que c'est des mines ben oui ok c'est des mines bon bref j'espère que ça vous a plu les gars je vais couper ici enfin je vais couper je vais couper Stranglehold je vais passer sur Fallout 4 on va faire un truc tranquille sur Fallout 4 parce que je suis vraiment en coltard je suis vraiment under the weather comme on dit dans la langue de Kim Kardashian j'espère que ça vous a plu quand même ce petit Stranglehold est-ce que est-ce que Stranglehold est-ce que franchement le jeu il est pas stylé j'avoue j'avoue qu'il a quand même ses problèmes déjà il est extrêmement répétitif au niveau du contenu bah évidemment il y a aucune rejouabilité forcément mais c'est quoi le bar qu'est-ce que c'est le bar est-ce que c'est le Raymond fait voir c'est quoi le bar ah c'est pas what donc t'as vraiment des points de style en fait attends qu'est-ce que c'est marché Hong Kong acheter objet pourquoi pas non ah c'est pas mal où est-ce qu'on peut avoir un artbook pour ça je veux un artbook moi d'accord ah c'est marrant est-ce que je peux lock young 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 john woo t'es qu'il est en costume je veux t'es qu'il est en costume fais-moi t'es qu'il est en costume tu peux même acheter acheter des photos de john woo c'est marrant ça déception déverrouille ah non ça déverrouille t'es qu'il est en costume et j'imagine que du coup tu peux jouer tu peux jouer en tant que john woo ah ouais c'est ça dont tu parlais hunter c'est marrant c'est quoi ça assassin c'est quoi L9 19 déverrouillé donc ça c'est pour le multijoueur galerie d'art galerie vidéo c'est quoi prototype de niveau pack 1 qu'est-ce que c'est promo confrontation bande annonce c'est marrant ça prototype gameplay qu'est-ce qu'il y a de l'animation faciale prototype des câbles vidéo utilisée pour développer le câble de quoi qu'est-ce que c'est des liens très bien développer le câble ah vraiment pour les ziplines en plus mais quoi mec mais c'est génial mais qu'on dirait un clip de tool ah ouais carrément attendre y'a que d'autres qu'on peut avoir c'est quoi signe origami ah ouais t'as carrément un how to prévisualisation de l'attaque tourbillon c'est quoi attends je suis intéressant on regarde celui-là et puis ensuite on coupe d'accord on ira sur fallout qu'est-ce que c'est spin attack prévisualisation oh mec comment ils se sont kiffés sur ce truc-là d'accord ça ressemble à ça putain c'était super stylé en plus rien que déjà dans le jeu fini c'est super cool oh c'est super classe j'adore bon et bah écoutez j'espère au moins que ça vous a un petit peu un petit peu convaincu sur quand même la qualité du jeu et le fait que bah si ça t'imagines quand c'est sorti t'es gamin et t'as une petite PS4 t'es ouais je veux jouer à des jeux d'action mon gars tu dois te chier dessus ça doit être assez impressionnant en tout cas j'espère que vous avez kiffé on va passer à Fallout 4 dans quelques minutes le temps que j'aille vomir un petit peu et je reviens partez pas restez là et je vous fais de gros bisous un petit peu malade je suis désolé allez à tout de suite j'aime Sous-titrage FR ?